Vous voyez ce récif de pierre droit devant ? Nasser, c'est cette terre désartique qui se trouve juste après son récif. Mais les navires ordinaires ne peuvent pas le traverser. Donc vous devez le longer et continuer tout droit quelque temps. On finirait par voir le détroit de Danel Sud. Un endroit qui ressemble à une vallée entre deux îles. Donc il suffit de longer le récif et de mettre le cap à l'est. D'accord, allons-y. On dirait la musique de Tintin, le début de la musique. Exactement, c'est vrai ça. Par contre, on va retourner voir les fous là. Le médecin. Je ne sais plus c'était quel navire. C'est l'île des marins. Il avait parlé aussi d'un... Comment dire ? Un espèce de trésor au nord de l'île des marins. Il ne faut pas que j'oublie. Mais là, j'aimerais rendre les bestioles au dock. Torkrin. Ah bah là, c'est bon. Je vois la couleur de l'arme, c'est cool. Oh, c'est efficace. Donc les oursins, c'est du bleu. Ah, c'était facile. Allez. Je pense que c'était lui. Yes. Je vois que tu as attrapé du poisson lune. Et si on donnait à manger à cette petite bestiole ? Tu as donné le poisson lune à l'oiseau de Marien. Il va grossir, non ? Évidemment. Il commence à devenir imposant. Oh là là, je me demande s'il va s'arrêter de grandir. Ça va être une patate à la fin. Un jour, on aura peut-être un remaster avec vitesse x4 pour ce jeu. Peut-être. Berk, il a recraché quelque chose. Attends, il y a quelque chose dans la boule de poil. Tu sais quoi ? Pour te prouver que je suis reconnaissant, je te permets de garder tout ce que l'oiseau recrache, ok ? Trop aimable, mon gars. Tu as reçu le cristal Rizlem. T'as pas idée de la taille qu'il va avoir ce petit poussin ? Si, je vois bien le gros chocobo. On dirait qu'il te reste du poisson lune. Tu vas en redonner à manger à l'oiseau ? Bah oui. Je pensais que t'avais déjà tout donné. Il commence à devenir imposant. Rune du guerrier. Ça doit être un accessoire. Tu as vu comme ton petit oiseau a grandi, Maria ? Et tout ça grâce à ce jeune homme et ses amis. Merci. Hein ? Maria, as-tu dit quelque chose ? Merci. Maria. Je te remercie du fond du cœur. Cela fait tant d'années que je n'avais pas entendu la voix de Maria. Comment ? Vous voulez dire que votre propre fille ne vous a pas adressé la parole depuis des années ? T'emballe pas ma chérie. Je suis encore célibataire. Je n'ai pas de femme et encore moins d'enfants. Maria n'est pas ma fille. Elle a perdu sa famille il y a quelques années. Il l'a kidnappé, ouais. C'est louche tout ça. J'en ai peut-être pas l'air, mais autrefois, j'étais un soldat Valuan. Je travaillais pour Mendoza, un ancien amiral de l'armada de Valuan, en tant que docteur à bord de son arrivée à Armada. Et Maria est sa fille, la fille d'un amiral, Valuan. Cependant, lorsqu'elle était encore toute jeune, elle a perdu son père et le reste de sa famille dans un horrible accident. C'était une expérience terrible pour une petite fille. Depuis ce temps, elle n'a jamais laissé voir ses émotions ni prononcer un seul mot. Et je la comprends. La pauvre petite a assisté au naufrage sous les nuages du navire de sa famille, avec tous ses proches encore à bord. Sont stylés les artworks, là ? Alors je l'ai prise sous mon aile, et j'ai abandonné ma carrière militaire. C'est comme cela que je suis devenu docteur sur un navire libre. C'est pour cette raison que je me sens un peu responsable du bonheur de Maria. C'est ma responsabilité et mon châtiment. Hum ? Ah, j'arrive tout de suite, Maria. Depuis qu'elle a cessé de parler, si elle a besoin de moi, elle se sert de la sonnette comme cela. Elle a tout compris en fait. Et chaque fois que j'entends cette sonnette, mon cœur manque de se briser. Vice, je t'en supplie, trouve d'autres poissons l'une. Je ne sais pas pourquoi, mais ce petit oiseau a trouvé un moyen d'émouvoir Maria. On dirait qu'elle est enfin sortie de sa coquille. Qui sait, peut-être que Maria recommencera à sourire un jour. Et je ne devrais pas me faire trop d'illusions, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mais je vais parier sur toi. Quelque chose me dit que si quelqu'un parvient à guérir les blessures de Maria, ce sera toi. Je compte sur toi, Vice. Ah ah. Ah ah. Ça avait un petit air de cause toujours tu m'intéresses. Alors, au nord, une petite île. C'est peut-être là qu'il y a le trésor. Yes, c'est là. Tierre guide. Très bien. Au nord, Valua, la cité impériale. Attention, faible visibilité. A l'est, Nasrad. Hein ? C'était pas Nasser, c'était Nasrad. La cité des sables. Attention, fort courant. A l'ouest, l'huile des marins. Attention à l'abus de l'Oka. Sauvegarde régulièrement. Ouais, j'ai sauvegardé. Il y a quand même un petit moment, effectivement. Je ne sais plus où je suis. C'est quoi le truc que je vois d'heure ? Ah, mais c'est l'autre navire, en fait. De toute façon, je vais aller donner le trésor. Tout de suite. Je ne sais plus ce qu'il craint, celui-là. Ça, ça ne marche pas de ouf. Ça, c'est pas mal. De mémoire, il y a des boss cachés qui peuvent se trouver sur la map, même s'il est un peu tôt dans l'aventure pour toi. Ah oui, j'ai cru comprendre, effectivement. Bah, elle est wanted, en fait. Je présume que c'est ça. Et ils font que fuir, les monstres, dans ce jeu. C'est chiant. Mon argent qui s'envole. Attends, si j'ouvre la carte, vers pont. Ah, bah voilà, je peux sauvegarder ici. Bon, bah, je ne vais pas aller donner le truc tout de suite, alors. L'île des marins, il m'a dit, à l'est, je crois. Donc, l'est, il faut pointer... L'aiguille rouge, vers l'est. De faire déglinguer après deux heures sans sauvegarde, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Avec les pirates recherchis, il y en a des super stylés. Je n'ai pas vu ce qui est efficace sur eux, mais je crois que je n'ai pas testé le bleu. Le rouge, j'ai un doute. Le bleu, c'était pas mal, déjà. Non, pas avec elle. Pourquoi il y a une telle différence ? Essayons le rouge. Le vert, j'avais testé. Suis-je bête ? Euh, mais attends. Ah non, là, c'était une arme verte que j'ai. Bon, c'est pas grave. Bonne nuit, Nono. Pas mal. Et ça, ça coûte pas de PM, je rappelle. C'est uniquement les points qu'il y a tout en haut. Les ES, je crois. Si je ne m'abuse. C'était facile. Alors, il m'a dit de contourner. Est-ce que ce serait là ? Je ne pense pas. Ça va être par là. Navire du pirate noir Baltor, le barbe noir. Capitaine Baltor, il y a un navire marchand Nasser en vue à bas bord. Et s'il y a un étrange navire qui le suit de près, je ne reconnais pas son marquage. Bonne nuit, gars, merci. Ha 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 ! Vous n'avez rien à craindre d'un navire aussi vieux. Montrons un peu à ces idiots ce que c'est d'avoir peur. Ils sauront que moi, Baltor, les ai envoyés à la mort. Tous à vos postes de combat. Ne les laissez pas s'échapper et prenez tout ce qu'il y a à bord qui n'est pas cloué. Vaas, Vaas, il y a un navire droit devant. Il vient droit sur nous. Je vois une tête de mort noire et ce sont des pirates noirs. Alors c'est Baltor, hein ? Que devrions-nous faire, capitaine ? Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ne les laissez pas aborder. Nous les combattrons à distance. Préparez les canons. Si vous les voyez attaquer, je veux que vous fassiez des manœuvres évasives. Puis, quand ils seront dans votre ligne de mire, faites feu. A vos ordres, capitaine. Faisons-les sauter, capitaine. Ok. Première bagarre de navire. Vous aimez ça ? Appréciez la puissance de mon navire, le barbe noir. Maintenant, je vais vous apprendre à trembler de peur devant la puissance des pirates noirs. Écoutez, une grille de trois colonnes apparaîtra en haut de l'écran. Ok. C'est votre écran de commande d'entrée. Imaginez que c'est une sorte d'indicateur de temps. Chaque tour est divisé en trois parties. Dans chaque partie de chaque tour, vous, Aïka ou moi-même, pouvons entrer une commande. Ok. Magie, garde, article. Magie. Bon. D'accord, je viens de comprendre. Donc là, en gros, je commence avec le canon principal. Ok. Ça bloque une action pour les autres, évidemment. Et là, on peut faire défense-défense, je pense. C'est quoi, le C ? On verra. Il est balèze par rapport à nous, quand même. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai des kits de réparation. C'est marrant, quand même. Action évasive. D'accord, ça, c'est les deux gardes que j'ai fait. Peut-être qu'il fallait commencer par ça, en fait. J'ai pris beaucoup moins cher, là. De temps en temps, vous verrez une colonne avec un C, en haut de la grille. Pendant ce tour, vous aurez un avantage tactique sur votre adversaire. Concentrez toute votre puissance de tir pendant ce tour. D'accord. Et puis, pendant certains tours, une couleur différente apparaîtra en haut. C'est pendant ces tours que votre ennemi déclenchera une attaque toute puissante. Vous devez utiliser votre commande garde efficacement. D'accord. Donc là, grosso modo, il faut que j'économise les points, si je comprends bien. Mais attends, ça crie, ça marche ? Little Jack. Bon, on va peut-être éviter, on va faire des gardes. De toute façon, c'est la première bataille, il faut faire des tests. C'est stylé, quand même. S'il concentre toutes ses attaques sur le tour d'après, ça va être chaud. Pfiou, il est doué. Vire à tribord, essayons de manœuvrer derrière lui. Quelque chose ne tourne pas rond, capitaine. On dirait qu'il prépare quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. On dirait qu'il va essayer de passer derrière nous. La plupart des navires ont des moteurs à l'arrière, et cela les rend plus vulnérables à ce niveau-là. Mais s'il essaie de passer derrière nous, à ce moment-là, il sera grand ouvert. Que voulez-vous faire ? Ah, c'est genre un choix sur deux. Essayez de passer derrière lui. C'est le moment. Il ne s'attendra pas à ce que nous passions derrière lui en le contournant. Bien joué. Son navire n'a pas de canon à l'arrière. Nous avons un très bon angle de tir sur ses moteurs. Ah, du coup, il n'a plus de super attaque. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est... Une attaque. Une attaque. Et un soin. Ah non, lui, il ne peut pas soigner encore. Donc, c'est elle qui va soigner. Tu peux te soigner en bateau ? Avec le sacré, ça marche, je présume ? On va vite le savoir. Évaluer dégâts. Ok. Ah oui, là, ça fait mal. 2700. Ouais, ça crie, ça marche. Super. Ah oui, ça rend bien en plus. C'est fort, ça. Préparé, attaque. Allez, il est bientôt moru. Encore un tir, si tout va bien. C'est sympa, ces batailles. Galon et bombe. Ah bah super, l'équipement pour le navire. La barbe ! Vous avez eu de la chance cette fois, mais je vous traquerai et j'aurai ma revanche. Je le jure, sur le code des pirates noirs, vous regretterez le jour où vous avez croisé mon chemin. Éteignez-moi ce feu ! Vice, nous avons réussi. Super. Le galon n'y touche pas pour le moment, conseil. Ok. Aïe, pourquoi vous avez fait ça, capitaine ? Nous ne sommes pas encore arrivés, idiot. Garde toujours les mains sur la barre tant que nous ne sommes pas complètement arrêtés. Voilà, idiot. Fais attention à ce que tu fais. Heureusement que le capitaine Drachma est là pour te rappeler à l'ordre. Aïka, espèce de petite. Je suis désolé, je n'ai pas pu résister. Tu viens juste de vaincre Baltor l'affreux. Pourquoi tu ne te détends pas un peu ? Nous y sommes presque, préparez-vous. Mais j'y pense, vous auriez dû recevoir un galon. Vous en recevrez un pour toutes les grandes batailles que vous remportez. C'est une sorte de trophée. Si vous utilisez un galon de capitaine, cela rendra votre navire plus puissant. Je vois, merci du conseil, capitaine. Les expressions du visage pour un jeu de 2001 sont vraiment cool. Ouais, carrément. Par contre, qu'est-ce qu'il voulait faire l'autre ? Il voulait atteindre un certain endroit. Je comprends en fait pourquoi tu me conseilles de ne pas utiliser le galon. Parce qu'on va changer de navire, je présume. Bon, c'est cramé, c'est sûr qu'il y aura d'autres navires. On ne va pas faire tout le jeu avec cette barque, quoi. Il nous faut un vrai galon, quoi. C'est sûr qu'il y a un chalutier pirate, ouais, c'est ça. C'est inadmissible. Je perds toute crédibilité avec cette barque, là. Allez. Écaille trop qu'il y a des objets à vérifier. Équipement. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Tu m'as pourtant mis en garde. Je pense que c'était des accessoires. C'est ça. Ouf, putain. Donc ça, je rappelle que ce sont les petites bestioles, les poissons de lune que j'ai filés qui m'ont donné ça, je crois. Je gagne 10 points, quand même. 20 points en... C'est quoi, TI ? Je crois que c'est le toucher, TI. Vieux jeu et pas de sauvegarde auto. La prudence est de mise. Tout à fait. Augmente la puissance d'attaque. Ça, ça l'augmente encore un peu plus. Allez, zoo. Et ça, c'est un cristal ensorcelé qui réanimerait un allié avec ses points de vie maximum. Très bien. On sait jamais. Bombe classique, conçue pour endommager l'ennemi. Ça a usage unique ou... Ah oui, j'en ai perdu, là. Non ? Ah non, 3 canons principaux et un canon classique, j'ai rien dit. J'avais mal interprété le truc. Je crois que le jeu soit spécialement difficile, mais il y a une paire de boss, tu vas suer ses vers. Alors... Ah, ça, c'était plus puissant. Et moi, j'ai utilisé ceux-là en pensant que c'était ceux-là les plus puissants, mais comme il y avait écrit classique, je me suis dit, c'est nul. Ici, on peut pas mettre de bombe. Peut-être ici. Ne peut changer équipement. Toi, parfois, pas content. C'est quoi, ça ? C'est d'autres équipements, quoi ? Bon, je sais pas trop... Où c'est pour les bombes. On verra. Je sais même plus. Ça, c'est la carte, très bien. Je sais même plus ce que je dois faire. Mais ça va me revenir. Je pense qu'il faut que je suive le détroit, justement, là. Ce bateau ne peut être modifié. En même temps, c'est la... Parc de Drachma. Et non la tienne, effectivement. Nous devrions atteindre la frontière Nasser en suivant ce récif de pierre vers l'est. Voilà. Nous avons peut-être vaincu Baltor, mais tout n'est pas terminé. Restez vigilants. Bonjour. La cantine est fermée, jeune fille. Oh, c'est stylé. Bonjour. Bon retour parmi nous. Nous sommes la flotte qui garde le détroit de Danel Sud. Nous vous escorterons à partir d'ici. Oh, cela me ferait très plaisir. Montrez-moi le chemin. Putain, il y a un vaisseau Jawa de là-haut. Merci beaucoup. Apparemment, vous m'avez ramené chez moi sain et sauf. Comme promis, voilà le passeport Valuan. Très bien. Donc voilà à quoi ressemble le passeport. Nous pouvons enfin entrer dans Valuan avec ça. Il faut que j'y aille. Que la lune rouge veille sur vous et illumine votre chemin. En route vers Valuan. Ne perdons plus de temps. A vos ordres, Little Jack en avant toute. Virons à 180 degrés en direction de Valuan. Ça, c'est de l'angle de braquage. Ah, mais ce jeu, ambiance, musique, personnage, combat, quel bonheur. Ouais, j'aime beaucoup pour le moment, c'est vrai. Alors, par contre, je ne sais pas du tout où c'était Valuan. Bon, j'ai un petit problème de perspective. J'espère que ça va le faire. Ah non, je crois que c'était vert sur eux. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça fait ça, c'est fait. Alors le vent pour Drachma, le mauve pour Aïka ce serait bien. On va essayer même si ce ne sont pas forcément les meilleures attaques. Il y a alors les poissons ? La map est pas si grande mais il doit y avoir quand même un paquet de trucs. Après je sais pas, peut-être ça monte davantage. Normalement je dis ça mais il y en a peut-être plusieurs quoi. Le plus simple pour savoir où on doit aller, c'est peut-être de leur parler. Valua est un pays au nord encerclé de montagnes sombres. Il est complètement encerclé de montagnes. La lune jaune déclenche des orages magnétiques. Voilà pourquoi c'est toujours si sombre. A présent il faut s'introduire sans se faire remarquer dans Valua. Je dois avouer que je suis un peu nerveuse. Au nord ! Donc moi j'étais passé par ce détroit donc il faut plutôt que je passe par là je pense. Ah bah c'est là ! Il fait sombre ! Est-ce qu'il y a un passage ici ? Non. C'est quoi ces bestioles ? Ah mais il y a un truc que je viens de remarquer et que j'avais pas vu. Sur la droite on a le portrait des monstres et on a leur affinité élémentaire. J'avais même pas fait attention. Du coup là c'est mauve apparemment. D'ailleurs elle, il faut que je monte mauve mais je pense pas que ce soit efficace mauve sur mauve. C'est pas ouf. Je crois que j'ai pas sauvegardé d'ailleurs. Je sais plus. Il me semble que j'ai zappé. C'est pas ouf. C'est pas facile. C'est pas facile. loin que ça alors est ce que c'est vraiment par là en fait ça a l'air pas mal en tout cas il ya peut-être un passage ici moi j'ai un petit doute quand même ça a l'air pas mal ça l'empire valluane se trouve au delà de cette limite montrez moi votre passeport d'entrée un passeport justement j'en ai un prenez le temps de l'examiner parfait vous pouvez passer apparemment nous avons réussi nous venons juste de passer un barrage de sécurité valluane c'est un sacré exploit non ah oui je pensais que ce serait beaucoup plus difficile d'entrer dans valua il ne nous reste plus qu'à nous faufiler qu'est ce que c'est c'est la seule entrée de la ville de valua la grande forteresse valua est entourée de montagnes infranchissables alors c'est le seul passage pour entrer ou sortir je n'arrive pas à croire qu'ils aient construit quelque chose d'aussi grand durant la grande guerre valua nasser plus de 100 navires de guerre nasser ont bombardé cette forteresse pendant des jours cependant les murs ont arrêté tous les obus la forteresse est peut-être la structure la plus solide au monde ça a l'air effectivement regardez elle bouge la porte de la forteresse s'ouvre seulement une fois par jour pour laisser passer les navires il ya toute une rangée de canons derrière ce mur ce sont ces canons qui ont éliminé la quasi totalité de la flotte nasser défense et attaque à la fois c'est une forteresse invincible c'est là qu'ils détiennent capitaine dyne et fina jamais aucun prisonnier n'a réussi à s'échapper de cette forteresse bien que j'ai entendu dire qu'elle existe une sortie vraiment alors c'est possible oui après l'exécution des prisonniers ils jettent leurs cadavres hors de l'île tu peux t'échapper mort en fait formidable qu'allons-nous faire maintenant jamais personne n'a réussi à s'échapper parce que je n'ai jamais essayé j'adore les défis vous inquiétez pas je sauverai nos amis et m'échapperai de cette forteresse vous verrez ouais on fait vraiment petit poisson à côté et 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 Seigneur Galcian, vos amiraux se sont rassemblés, selon vos ordres. Excellent. Amiraux de l'armada Valuan, tout d'abord je souhaite exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour vous être rassemblés en si peu de temps. Sachez que nous avons réussi à capturer une citoyenne de la civilisation d'argent, sur ordre de l'impératrice Theodora. Quoi ? Comment ? Alors nous avons enfin capturé une… qui a réussi cet exploit ? Bien sûr, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Je l'ai capturé après avoir endommagé son navire, mais mon propre vice-capitaine m'a trahi et les pirates l'ont emmené. Je suis certain que l'impératrice Theodora est ravie qu'elle ait été retrouvée. Maintenant, si nous pouvons la persuader de nous donner les informations dont nous avons besoin, nous n'aurons pas perdu notre temps la cherchant. Vous dites que le citoyen de la civilisation d'argent que vous avez capturé est une femme ? En voilà une bonne nouvelle. Quel âge a-t-elle ? Elle est belle ? Elle s'habille en cuir ? J'aime les femmes sauvages et folles. N'importe quoi. Tu n'as pas de chance, Vigoro. Cette fille est tout le contraire. Elle est très timide et réservée. Elle s'appelle Fina. En ce moment même, elle est escortée vers le palais impérial pour voir l'impératrice Theodora. Parfait, Amiral Belza. Je vois que vous n'êtes pas notre expert en espionnage pour rien. Des locaux. Bien sûr, en tant que chef du développement des armes, je porte un vif intérêt à la technologie de la civilisation d'argent. Lui, c'est le fêlé de la bande. Je vais retourner au palais impérial et j'attendrai les ordres de l'impératrice Theodora pour entamer les recherches des cristaux de lune. Fina, notre nouvelle alliée, nous aidera à trouver les six cristaux. Quant à vous, Alfonso. Vous avez menti dans votre rapport et votre sanction consisterait à être relevé de vos fonctions de commandant de la flotte océan. Et vous serez consigné à X Ataka pendant une période indéterminée. Vous pensez que j'ai menti dans mon rapport, Sire ? De quoi parlez-vous ? Vous avez été attaqué par les pirates de l'air et vous avez déserté votre équipage et votre navire pour sauver votre vie. Les pirates de l'air ont libéré votre navire et votre équipage qui est revenu récemment. Ils ont rédigé un rapport complet et précis. Notre armada est invincible. Il est impardonnable de montrer des signes de faiblesse. Je suis certain que vous ne l'oublierez pas. Cette réunion est terminée. Je veux que vous soyez tous prêts à partir à tout moment. Oui, seigneur Galcian. Alors voilà la capitale de Valua. C'est impressionnant. C'est magnifique, mais les cieux sont très sombres. Valua est une ville magnifique, mais elle est enveloppée d'une éternelle obscurité à cause des violents orages qui engendrent la lune jaune. C'est le palais impérial juste devant nous. Le Haut Valua se trouve sur la rive gauche. Le Haut Valua ? Les habitants de Valua sont soit très riches, soit très pauvres, et elles se détestent. Seuls les gens les plus aisés peuvent vivre dans le Haut Valua. Ça fait un peu mythe gare quand même. Les moins fortunés sont confinés dans les bas quartiers, appelés le Bas Valua. C'est sur la rive droite. Ce n'est pas juste de les forcer à vivre dans la pauvreté comme ça ? Hé capitaine, où devons-nous atterrir ? Dans le Bas Valua, il y a un dock là-bas où l'on répare et remodèle les navires. A vos ordres capitaine, je vais atterrir dans le port de Bas Valua. Hum, de plus près le Bas Valua a l'air pire. Tout est si sale et délabré, et ça sent les ordures. Nous devons aller inspecter les environs. Il faut trouver un moyen de sauver mon père et les autres. Capitaine, que devrions-nous faire, à votre avis ? Je retourne au dock. Je vais surveiller l'installation du canon arpent. C'est parons-nous. Aika et moi allons inspecter la ville, pendant que vous allez chercher votre canon. Retrouvons-nous à l'auberge. D'accord, à tout à l'heure. Très bien, mesdames et messieurs, nous voici arrivés à Valua et on va s'arrêter là pour ce soir. Evidemment, je ne suis pas très en forme, donc je ne pousse pas ce soir. Du coup, on continue demain, si tout va bien. Parce que là, j'ai un gros mal de gorge qui est en train d'arriver. Mais bon, je pense que ça va le faire. 20h comme d'habitude. Très bonne soirée, très bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501